bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est excellent c'est même une bonne affaire aujourd'hui j'aimerais bien vous poser une question dites-moi mes frères et sœurs comment peut-on reconnaître les sorciers dans l'église ou encore comment peut-on reconnaître les serviteurs de satan qui se trouvent même dans l'église en ce moment où vous allez dire ah non ce bord comment c'est possible qu'il y ait des sages serviteurs du diable d'église ou comment ça peut être possible ma vraie sœur vous n'êtes pas au courant nous vous informons qu'aujourd'hui le lieu fréquenté par des gens qui sont dans l'autre monde de nouveau bien c'est l'église des dieux ah et le théâtre du diable à ce que le diable se fait c'est de positionner ses agents de l'endroit stratégique des bonnes églises avec les églises qu'on dit tu es là-bas et que le pasteur ne m'a craint du dieu le diable il aime tellement entrer dans ce champ d'endroit là c'est vrai et l'étranger les gens coupent à l'église pour courir parce que l'essentiel mâcher un peu vous savez que c'est la fête de l'année non c'est la fête de l'année ils disent qu'à l'essentiel moi je l'ai joué à la fête de l'année on veut pas mourir donc il faut courir aller pour voir à l'église à pas comment on peut faire même faire pour que dieu nous protège ma frère et soeur n'attendez pas le traiteur pour aller chez dieu n'attendez pas ce jour là pour aller chercher dieu dieu c'est votre ami c'est votre père et il doit être en vous c'est un truc d'esprit ça veut dire aussi que nos ennemis qui sommes les sorciers les démons ce sont des esprits et ces gens là on ne peut pas les détecter facilement la vie qui peut prendre dans l'église et puis dit à telle personne c'est une sorcière ou peut-être personne de la personne est une sorcière juste parce que cette personne est vieille ou bien ou bien cette personne âgée ou bien cette personne est comme ça ou bien comme ça non on peut détecter les sorciers par plusieurs signes dans la plupart du temps c'est un esprit tout se passe ça veut dire quoi ça dit que toi tu vas prier tu pries et tu vas te montrer qui est qui même dans l'église qui est même assis dans l'église parce que même le pasteur il peut être un sorcier il peut même être un gros sorcier mais personne ne sait c'est pourquoi de ce dernier temps nous avons vraiment besoin de l'esprit discernement sur l'étape de dieu vous profitez d'entrer certaines choses parce qu'il y a même certaines églises où les gens entrent sans même le savoir sans même le connaître dès que vous êtes dans l'église automatiquement dès que le pasteur vous impose les mains vous arrivez dans un autre monde vous avez initié déjà ou vous avez appris quelque chose c'est comme ça qu'il faut que vous l'étoile des gens mais dieu va même le mettre le feu aujourd'hui c'est que vous soyez prêt donc pour premier 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 élément pour pouvoir détecter un sorcier de l'église il faut se mettre un esprit c'est à dire il faut prier et dieu peut te révéler ça par révélation ou encore songe tout ça mais tu ne peux pas regarder une personne juste une personne et dit oh telle personne elle est comme ça ou elle est comme ceci c'est pas possible c'est un esprit dieu peut te mettre en songe par exemple une personne qui est dans l'église et qui a la tête d'un chat ou bien la tête d'un chien là ce sont les signes que dieu te montre pour te dire que ah là où tu es là il y a un gros problème et toi tu ne sais pas il y a la sorcellerie glace et si tu vois que tu es même bien poursuivi la nuit ça ce sont les signes des sorciers qui est poursuivi par les animaux les chiens les bœufs même les moutons un mouton normalement tu ne dois même pas courir c'est à cause de lui tu dois être poursuivi ce qui sont poursuivi par le bœuf c'est dangereux vous devez vraiment bien courir dans le sommeil l'air dans le sang vous devez bien courir parce que si le bœuf vous a touché à vous risquez de perdre la vie et c'est ainsi là c'est ce que les sorcelles sont en train de faire vous devez prier quand on dit prier c'est simple tu vas dans ta chambre tu dis seigneur jésus-christ veux me protéger veux me garder et puis toi dans ton comportement maintenant là parce que c'est ce que dieu regarde plus dans ton comportement tu abandonnes le péché tu arrêtes de chercher les femmes des gens ou les filles n'est pas marié faut laisser la fille là tranquille tu lis la parole de dieu tu apprends à mettre en pratique ce qu'il y a là-dedans du genre tu apprends à faire le bien c'est tout ce qu'on te demande et dieu va bien te protéger dans cette affaire même si les sorcières de l'église et toi mais tu ne sais même pas qu'ils sont même là dieu va te protéger mais dieu va tout faire aussi pour que tes yeux souffrent et que tu sois au courant qu'il y a même des sorciers là il faut absolument que tu sois au courant qu'il y a des sorciers dans l'église là vous voyez donc en esprit dans la prière dieu peut nous révéler qui sont les vrais sorciers et toi si tu veux regarder chicha savoir qui sont les vrais des sorciers qui sont dans l'église tu vas d'abord regarder physiquement tu vas voir des gens tu es de prier et là il a été dit faut pas regarder au côté physique si tu vois dans l'église et puis tu vois les gens tu es de prier regarde bien la personne qui prie plus que tout le monde regarde bien cette personne cette personne a prié, crie, crie plus que tout le monde cette personne a l'impression que cette personne a vu qu'on la regarde un peu pas du temps les sorciers les sorciers font ça là nous sommes demandés de parler de vous parler des signes physiques qui peut vous amener même à voir qui sont même les sorciers dans l'église là tu tiens pas à détester les sorciers la personne qui prie le plus dans l'église c'est-à-dire qui prie et qui crie cette personne vous avez l'impression que cette personne là veut absolument être vue veut absolument que tout le monde sache ce qui s'est passé là les sorciers font ça beaucoup et un autre élément qui est même plus facile c'est dans l'église tout le monde est intéressé d'écouter la parole de Dieu ou bien prier vous allez voir qu'il y a un voisin qui est à côté de vous et qui essaie de vous distraire parce qu'ils utilisent beaucoup la distraction ils font du bruit ils parlent de n'importe quoi ils distraient les gens au moment où tu te prépares et puis écouter la parole de Dieu c'est là que cette personne va te dire ah tu te souviens il y a un tel film comment s'appeler la personne qui se trouve dans les films c'est une question et cette personne va t'amener à réfléchir à réfléchir et à chercher le temps que tu as tu es même réfléchi même dans ta tête tout ce qui est tout ce que devait passer dans l'église a tellement oublié s'est passé parce que le soleil censé dans l'église le diable a placé pour une mission le diable veut absolument qu'il soit là pour distraire les gens amener les gens à ne pas être béni tu j'entends toi tu arrives tu arrives à l'église tu cherches quelque chose de nom de Dieu et lui sa mission ça sera de faire en sorte que tu n'aies pas ce que tu es venu chercher et que tu tournes en rond comme le peuple d'Égypte là vous voyez les peuples d'Israël au temps de Moïse les gens ont même fait 40 ans même de le disait on tourne en rond je veux que tu tournes en rond tu fasses même 40 ans même 60 ans dans le désert ils veulent qu'ils inscrivent le désert que tu fasses vous devez être prudents mes frères et soeurs les sorciers parmi nous et qu'on parle des sorciers dans l'église il peut même être bien parfumé il peut même avoir l'argent même plus d'argent plus que toi il peut même avoir même plus d'argent que toi il peut même être plus intellectuel que toi même bien habillé que toi ces signes là faudrait pas que ça ça vous amène à ne pas savoir que ce sont eux ils sont même là les vrais sorciers d'aujourd'hui là ils ont un bon comportement ils montrent un très bon comportement il peut même faire des dons mais en dessous là ce qu'il faut en bas c'est de la sorcellerie pure et simple c'est facile à dire c'est de la sorcellerie mais vous ne savez pas tout ça et vous êtes là tranquillement dans l'église on veut chercher dieu si vous arrivez à l'église je vais vous donner un conseil si vous arrivez à l'église vous couchez mon dieu évitez même de vous accoucher aux gens de chercher à avoir des amis des camarades à l'église là bas maintenant il n'y a plus de camarades si toi tu t'amuses à ce jeu tu t'amuses à jouer avec tes jeux ton meilleur ami va devenir sorcier et si ton meilleur ami c'est un meilleur ami qui est un sorcier tout ce que tu vas faire va tout dire au monde de tes nerfs pour que les seins sorciers de ta famille ou des démons même le diable puissent bien te combattre c'est ça le travail aujourd'hui empêcher les gens de voir la gloire de dieu c'est pas de la blague c'est bien réel ces gens de vidéo font pleurs beaucoup gens mais c'est la situation qui arrive aujourd'hui bon prépare toi le train tiens qu'est ce que tu vas faire le train tiens merci d'avoir des commentaires et dis-moi tout et nous nous sommes venus de faire certaines mises à jour sur la chaîne et les autres chaînes c'est pourquoi vous n'ouvrez pas toutes les vidéos ce temps ci mais ça va venir il y a du lot qui arrive soyez prêts abonnez vous et partagez cette vidéo quelque chose que j'aime si vous avez aimé et puis soyez prêts let's go